On se rend maintenant au Palais de justice de Montréal où une ex-agente correctionnelle a reçu sa sentence ce matin. Yves, elle écope d'une peine de 15 mois derrière les barreaux pour avoir fait entrer de la drogue en prison. Exactement, Raymond. Je vous parle de Fania Jean-Charles, 41 ans, qui a exprimé de la honte et des regrets face aux gestes qu'elle a posés. Elle souhaitait la clémence du juge. Je l'ai interpellée tantôt avant qu'elle entre dans la salle d'audience. Mme Jean-Charles, est-ce que vous avez des remords par rapport à ce que vous avez fait? Ça posait un danger pour les détenus et même vos collègues à l'époque. Alors, je tenais à lui poser cette question, Raymond, parce qu'à l'intérieur de la prison de Rivière-des-Prairies, où elle travaillait comme agente correctionnelle, elle a fait entrer de la drogue, oui, du cannabis, par exemple, du tabac, des briquets. Mais surtout, ce qui est préoccupant, Raymond, c'est qu'elle a fait entrer, donc, entre janvier et mars 2021, cinq lames de couteau qui auraient pu servir à infliger des blessures à d'autres détenus et même à des confrères agents correctionnels. Il y a également des téléphones cellulaires et des cartes SIM qui ont été également vendues à des détenus. Et quand je dis vendus, là, ça lui a rapporté 5000 $, ce petit manège-là. Et le juge, donc, a souligné plusieurs facteurs aggravants. Et je le disais, ça compromettait la sécurité non seulement des détenus, mais également des agents correctionnels. Mais c'est quand même une femme qui oeuvrait depuis une douzaine d'années dans le milieu carcéral québécois. Vous savez, l'avocat de la Couronne, donc, voulait une peine d'emprisonnement de 18 mois. Le juge a imposé 15 mois de prison ferme à cette femme de 41 ans, alors que la Couronne, elle, souhaitait deux ans, moins un jour, à purger dans la collectivité. Mais cela a été écarté par le juge en raison, justement, des facteurs aggravants, comme je le soulignais, le fait qu'elle a pu compromettre la sécurité de confrères et de détenus à l'intérieur de la prison. Alors, cette femme, c'est assez ironique, elle qui a travaillé toute sa vie, une bonne partie de sa vie en milieu carcéral, va maintenant purger cette peine à l'intérieur des barreaux. Voilà pour cette affaire, Raymond. Ironique, en effet. Merci, Yves.